bonjour les amis j'espère que vous allez bien je reviens dans cette vidéo pour vous donner des messages que j'ai reçu ces derniers temps de l'archange Michael parce que je me pose beaucoup de questions je suis comme vous je me pose beaucoup de questions c'est le mental ça c'est normal déjà les messages que j'ai sont des messages d'espoir vous savez moi je reçois des messages je peux être le soir dans mon lit je peux être sous la douche je peux être dans ma cuisine en train de cuisiner et hop je reçois des messages donc je vais essayer de vous les donner j'ai rien écrit je voulais écrire j'ai écrit des petites choses à droite à gauche mais je voilà je vais laisser venir donc excusez moi pour le e alors déjà l'archange Michael va s'adresser à vous en disant nous parce que c'est lui et les autres archanges il y a aussi beaucoup l'archange métatron qui protège la planète qui protège la maison notre notre terre mère la terre mère c'est notre maison c'est là où on vit il ya la maison la maison maison avec un toit des fenêtres et tout ça mais il ya la maison notre qui nous accueille un quelque part qui accueille l'être humain donc l'archange métatron protège la maison protège la planète et ses habitants et l'archange Michael nous dit de parce que lui vous savez qu'il a qu'il a vaincu le démon il a il a il a terrassé et nous nous sommes qu'au début en fait nous sommes même si dans un monde astral alors c'est très comment dire quand vous avez entendu beaucoup la lumière a gagné on a gagné la lumière a gagné la lumière a gagné oui dans le monde astral la lumière a gagné mais sur terre ça fait que commencer c'est à dire que ça a commencé déjà en 2000 20 en 2020 on a eu l'état de réflexion donc sidération du coup on a pu être en connexion avec nous mêmes nous mêmes puisqu'on nous a enfermé quelque part on s'est retrouvé face à nous mêmes en 2021 ça a été une année d'action et on est en et en là en année 2022 c'est une année spirituelle alors j'ai demandé j'ai demandé aux archanges à l'archange Michael pourquoi comment ça une année spirituelle alors l'année spirituelle va être une année spirituelle mais faudra rien relâcher c'est à dire ça sera une année spirituelle où la spiritualité va vraiment émerger de beaucoup de gens de tous ces gens d'ailleurs j'ai une pensée vraiment importante pour tous ces gens et c'est pas étonnant c'est rigolo parce que je je tous ces gens qui j'ai une pensée pour tous je vais finir les phrases excusez moi j'ai beaucoup de choses à vous dire du coup je vais j'ai une vraie grande pensée pour tous ces gens qui sont et je voulais en faire partie qui sont montés à paris pour essayer de voilà pour c'est pas pour bloquer paris c'est pas pour c'est pas pour tout ça c'est juste pour montrer qu'ils étaient là qu'ils étaient là nous sommes là nous sommes très très nombreux et encore aux infos mainstream ils vont dire qu'on était quelques mille personnes donc faut vraiment que en fait vous compreniez que nous sommes au début de la de la de cette guerre quelque part puisqu'on nous a dit que c'était une guerre eh bien on va gagner une bataille mais attention parce que quand on gagne une bataille ils nous mettent ils nous assènent un coup derrière donc bien sûr on va avoir des levées de restrictions ça c'est au niveau voyance et médiumité que j'ai vu ça on va avoir des on va avoir une levée de restrictions il va y avoir le pass vac qui va être levé mais d'un autre côté il nous parle que il faut garder le masque 20 tu vois ce que je veux dire il ya des choses qui sont pas claires encore qui sont incohérentes incohérentes pour nous mais très très cohérentes pour eux parce que pendant ce temps il passe le il passe l'identité numérique donc c'est pour ça que l'archange michael nous dit de de refuser toutes toutes informations numériques que tu pourrais avoir dans ton téléphone la preuve je posais la question à l'archange michael vous savez moi je converse comme si je conversais avec dieu ou bon là c'est l'archange michael je demande je me demandais pourquoi j'avais refusé le test et pourquoi j'avais refusé le pass vac quand j'ai eu le omicron là il ya pas longtemps et bien c'est très simple le le test ben c'est pour des raisons très 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 perverses qui nous ont fait ces tests déjà pour nous asservir bon ça on est d'accord et puis pour d'autres raisons je vais vous mettre sous cette vidéo une vidéo qu'il faudra que vous partagiez au maximum au maximum au maximum faut vraiment la faire partager sur des réseaux divers et variés je vais la mettre en description sous cette vidéo il advienne que pourra si bas si mais je pense qu'il ya une protection j'ai demandé la protection donc je pense que je suis protégé au niveau des voilà au niveau des du 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 truc qui m'héberge la la plateforme sur laquelle je suis donc vous devez partager cette vidéo sur d'autres plateformes sur véca sur rumble sur tout ce que vous avez comme vos odyssée sur tout ce que vous avez comme comme pas face de bouc parce que franchement face de bouc moi j'ai dit un truc j'ai partagé des camions qui klaxonnent et j'ai eu un avertissement voilà donc j'ai partagé des camions qui klaxonnent et j'ai eu un avertissement bon j'ai pas été puni pendant une semaine 30 jours je sais pas quoi j'ai juste un eu un avertissement comme quoi c'était une une information erronée donc déjà bon voilà c'est pas étonnant que cette vidéo aujourd'hui arrive aujourd'hui avec les messages de l'archange michael aujourd'hui j'espère que je vais pas être trop longue dans cette vidéo parce qu'au bout de 30 minutes c'est vrai que mon mon espace de stockage est un peu limité mais bref je reviendrai dans une autre vidéo si j'ai pas tout dit vous savez je devais vous je vous avais dit vous savez il y aura des messages dans les évites ceux qui me suivent vraiment régulièrement savent que dans d'autres vidéos j'ai dit toute façon l'archange michael va venir s'exprimer il va venir dire des choses il y aura des choses de dites parce que je commençais déjà recevoir des messages je commençais déjà à me poser des questions vous savez je suis très confiante très très confiante je suis persuadé que effectivement que la lumière a gagné que que tout ça et tout ça et que tout ça on va s'en sortir mais il faut quand même donc je reste un être humain je vois ce qui se passe je vois que à paris ils sont accueillis avec des blindés de la gendarmerie enfin je vois bien que il n'y a plus de il n'y a plus de flashball parce que bon apparemment les flashballs ça n'existe plus maintenant c'est le gazage et les canons à eau bon peu importe il y a quand même ils nous accueillent avec ils nous accueillent pas à bras ouvert c'est à dire qu'à la capitale ils nous accueillent pas à bras ouvert déjà et moi je voudrais vous dire que nous sommes de l'amour et de la lumière tous ceux qui qui avons refusé les tests les passes le qr code le qr code c'est un code barre c'est un code barre on est étiqueté comme un code barre d'accord comment je le sais bah parce que déjà alors ma fille elle a eu le omicron et ma fille elle a 17 ans elle va faire 17 ans le 23 février et ils sont jeunes et elle est elle a envie de sortir elle a envie de bouger elle a envie de prendre le train donc bon etc d'accord donc elle le voulait pas au début elle le voulait pas sauf que bon ben voilà elle est l'a pris et en fait quand tu es positif ton qr code il est valide au bout de 11 jours faut savoir que le 11 c'est un très bon chiffre moi pour moi le 11 c'est un si chiffre très positif pour moi mais ce chiffre 11 qui un mètre nombre ceux qui font de la numérologie se pourront mettre des commentaires le 11 est un mètre nombre et c'est un nombre qui a été détourné par les satanistes voilà parce que le 11 c'est un très bon chiffre d'accord donc l'archange Michael parce que avant de m'égarer l'archange Michael nous dit qu'on est au début et que là il va pas falloir lâcher c'est à dire que ok on va se réjouir c'est c'est le message c'est que ok on va se réjouir parce qu'ils vont enlever le passe machin ils ont commencé à l'enlever avant que on aille à paris d'accord oui je vous disais qu'en fait c'est pas étonnant que excusez moi c'est pas étonnant que je je vous disais dans d'autres vidéos que l'archange Michael est allé s'exprimer et quelque part comme par hasard il n'y a pas de hasard on est samedi là on est samedi 12 février tous les gens sont montés à paris quelque part j'ai l'impression que les messages que je recevais je les recevais au compte goutte parce que alors je savais pas que j'allais faire ma vidéo aujourd'hui parce que tous les jours je disais bah non je vais pas la faire aujourd'hui hop puis j'ai peut-être la faire dans la nature hop puis j'ai peut-être la faire dans mon bureau hop puis non puis j'ai peut-être la faire bah en fait c'est le bureau c'est le bureau parce que c'est là où j'ai reçu mes premiers messages des archanges enfin pas vraiment mais chez moi la maison dans mon salon et puis que là je suis avec ma petite bougie mon petit enceint tranquille il n'y a pas de voilà c'est pas une mise en scène blablabla c'est je vous parle avec mon coeur et je vous donne les messages que l'archange Michael m'a dit donc l'archange Michael m'a dit que nous allons gagner cette cette bataille hein ce que nous sommes au début nous avons gagné en totalité nous avons gagné d'accord la lumière a gagné tout ça sauf que eux ils continuent leur narratif leur narratif leur narratif perverse c'est à dire qu'ils nous disent blanc ensuite ils nous disent noir ensuite après ils nous disent on va vous enlever les restrictions donc là ils ont commencé déjà à parler de la fin du passe vac alors qu'on n'était pas encore à Paris parce que eux ils s'en foutent hein que tout le monde soit à Paris avec des voitures et des blindés enfin et des blindés et des oui et des parce que bon un blindé t'as vu un camion contre un blindé le blindé à mon avis je sais pas s'il peut gagner contre un camion mais bon bref quand t'as des tracteurs des voitures des camions qui se qui se regroupent eux ils s'en foutent eux ils continuent leur narratif donc ok ils vont lever on va croire qu'on a gagné et en fait ils vont et ils vont re ils vont en profiter pour mettre leur identité numérique alors ça pourrait paraître un discours pas d'espoir du tout ça pourrait paraître un discours alarmiste même triste de terreur ne vous inquiétez pas c'est juste pour vous prévenir en fait l'archange Michael il m'a poussé à faire cette vidéo pour vous dire que en fait il fallait rien relâcher que à chaque fois d'ailleurs dans des vidéos je vous ai dit n'acceptez pas le pass n'acceptez pas le test n'acceptez pas et moi pourquoi je n'ai pas accepté le test parce qu'ils ont pris le gêne de plein de personnes quand ils ont fait ça et je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre sous cette vidéo vraiment c'est super important de la partager et donc quelque part dans mon intuition au fond de moi je ne voulais ni test ni passe ni rien parce que à partir du moment où j'accepte qu'on me mette quelque chose dans le nez je crois que c'est le docteur Studsberger ceux qui la suivent une blonde même je crois que Alexandra Arionco de l'a dit c'est un viol on te viole le nez enfin c'est on te on te d'accord on t'introduit quelque chose dans un orifice bon c'est c'est peut-être un peu beaucoup ce que je dis mais non mais c'est vraiment ça et on accepte parce que pour eux pour aller au restaurant pour aller ci pour aller là bon bref moi j'accepte pas j'accepte pas qu'on touche à mon corps et c'est un des messages de l'archange Michael j'ai des frissons quand je vous dis ça j'ai des frissons parce que le guide votre guide c'est vous souvent on me dit oui c'est qui mon guide alors bon des fois ça peut être un grand père décédé une grand mère moi c'est mon papa parce qu'on me l'a dit c'est un médium qui me l'a dit bon je le crois je le crois tout à fait mais ton propre guide ton premier guide c'est toi c'est toi ton premier guide t'as besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour toi t'as pas besoin d'un maître spirituel t'as pas besoin d'un gourou t'as pas besoin d'un médium que tu vas voir régulièrement parce que parce que c'est ton médium c'est ton voyant il t'a dit que il t'a dit des super trucs alors tu tu l'écoutes ok tu peux écouter ce qu'on te dit tu peux aller dans des ateliers tu peux aller dans des groupes spirituels tu peux faire plein de choses mais ton premier guide ton premier guide ben c'est toi c'est toi qui décide une fois j'avais une amie qui me je dis j'avais parce que c'est triste elle me dit oui mais c'est ma guide c'est ma guide ben ouais non mais ok c'est ta guide elle t'a aidé à un moment bien précis de ta vie elle t'a aidé parce que t'avais un burn out elle t'a aidé parce que si elle t'a aidé parce que là mais ton propre guide c'est toi voilà bon ça a pas plu ça a pas plu que je dise ça mais quelque part votre propre guide c'est vous c'est vous c'est votre intuition c'est votre 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 libre arbitre votre voilà si vous sentez pas les choses vous ne les faites pas moi j'ai pas du tout senti l'idée de faire un test il y a eu des fois où j'ai failli en faire mais vraiment jusqu'au dernier moment je me posais la question alors j'ai failli en faire mais bon déjà dans ma tête je posais la question mais je savais que c'était non c'était c'était voilà mais je me suis quand même posé des questions je me suis bon après tout pourquoi pas non je vais c'est pas parce que je vais faire un test déjà qui va me dire que je suis positive que ça va protéger mon environnement c'est à dire ma maman par exemple de 80 ans ou que ça va protéger enfin et puis ça va m'avancer à quoi de savoir que je suis positive je suis malade j'ai de la fièvre basta je reste au lit je reste chez moi et voilà donc tout ça en fait fait que l'archange Michael est venu venu nous dire que ton propre guide c'est toi qu'il va falloir rien lâcher parce qu'on est au début il faut refuser tout tout ce qu'on nous donne tout ce qu'on nous dit il faut le refuser en bloc il faut saboter je vous mettrai une vidéo sous cette vidéo il y aura deux vidéos sous cette vidéo comment saboter comment saboter déjà vous allez vous taper sur google mon espace santé et vous allez cliquer sur refuser alors je vous ferai peut-être une vidéo je ferai des recherches je ferai peut-être une vidéo condensée sur ça mais mon espace santé vous allez sur mon espace santé et depuis depuis le 3 février 2022 le le gouvernement français veut adopter l'identité numérique pour la santé déjà d'accord donc ça il faut le refuser vous allez sur google vous tapez mon espace santé ou à la CPAM moi moins je donne d'informations à la CPAM mieux je me porte d'accord donc refuser tout ça moi je refuse de payer avec mon téléphone mon téléphone n'est pas une carte bleue d'accord j'ai autre chose à vous dire en parlant de carte bleue ça fait deux fois en trois mois allez en trois mois ouais deux fois en trois mois que je fais opposition à ma carte bleue pourquoi ? parce que j'ai eu me suis aperçu que j'avais eu une opération de 22 euros alors c'est pas grand chose 22 euros c'est sûr mais je regarde mon compte et j'ai eu 22 euros c'est quoi ça ? alors j'appelle ma banque tout ça et en fait c'était j'avais été jouer au golf dans un country club à Paris ben non c'était je me rappelle c'était le 29 je sais plus quand c'était enfin ce jour-là je sais que j'étais chez moi j'avais j'ai pas payé j'ai pas fait d'achat en ligne j'ai pas fait d'accord donc surveillez bien vos comptes aussi ceux qui bon regardez pas tous les jours je dis dans la loi d'attraction pour ceux qui ont pas beaucoup d'argent ne pas regarder parce que ça empêche ça on se concentre sur le manque mais là c'est j'ai l'impression que c'est fait exprès parce que donc 22 euros dans un country club j'ai fait opposition à ma carte j'ai fait une réclamation à ma banque j'ai été rembourser mes 22 euros et là ce mois-ci le 3 février le 3 février comme par hasard le 3 février le jour où ils disent qu'ils vont mettre une identité numérique refuser l'identité numérique c'est-à-dire que maintenant on va tout avoir sur notre téléphone t'auras ton ta carte bleue t'auras tes vacs tes vacs tu sais le pass vac t'auras si t'as été malade t'auras t'auras peut-être même ton assurance maladie t'auras ton assurance maison t'auras tout sera regroupé sur c'est-à-dire qu'on te pique ton téléphone et bien on te pique ta vie quoi donc bon déjà avec les identes avec les usurpations d'identité il y avait déjà des problèmes alors là imaginez le problème bref donc là j'ai refait opposition là hier avant-hier j'ai refait opposition à ma carte pourquoi ? parce que j'ai été prélevée de 29 euros ça s'appelle WePay O-U-I-P O-U-I-P-A-Y-F .fr c'est un site de paiement je sais pas quoi en ligne et ça aurait été sur un site pour adultes alors déjà je vais pas sur les sites pour adultes donc déjà j'ai appelé ma banque ils m'ont dit oui mais vous avez été sur un site pour adultes j'ai dit ben ben non je vais pas sur je jure je jure et du coup ben en fait moi ce que je me dis c'est que donc j'ai fait opposition j'ai fait réclamation j'espère récupérer mes 29 euros on va voir j'ai une bonne assurance de la banque mais qu'est-ce qu'ils vont faire la banque ? ils vont me demander de payer avec mon téléphone pour éviter que ce genre de choses se reproduisent et c'est comme ça et moi la fille qui sait pas la personne qui sait pas elle va dire ah ben ouais remarque après tout mon téléphone je l'ai toujours sur moi puis je pense pas que pourquoi je vous dis ça ? parce que on parle aussi beaucoup de hackers les hackers les cyber attaques ils vont nous faire passer ça sur le coup des cyber attaques pour pouvoir nous mettre une identité numérique ça va être pour notre propre sécurité pour notre bien pour notre bonne santé d'accord ? toujours pour notre bon notre bon vouloir toujours pour notre bonne c'est toujours bien pour nous voilà ce qu'ils vont nous dire donc tout ça faut refuser qu'est-ce qui est bien pour vous ? c'est d'être dans votre propre guidance c'est de méditer tous les jours d'aller au soleil de marcher tous les jours marcher aller dehors aller respirer l'air frais si on peut manger des fruits et légumes manger manger des fruits et légumes oui je mange beaucoup de fruits et de légumes manger des fruits manger des légumes attention à vous voilà c'est ça qu'il faut faire exactement c'est vraiment ça donc alors je vais voir parce que là on est à 21 minutes je vais voir si l'Archange Michael a d'autres choses à me dire j'ai à peu près tout dit l'Archange Michael me dit de cueillir des fleurs mettez de la couleur aller dans des champs de fleurs si vous pouvez aller dans des prairies il me montre des prairies ah oui j'ai oublié de dire il me parlait de voilà il me montrait l'autre jour j'ai fait une méditation et j'étais vraiment pendant ma méditation j'étais comme si je comment dire j'étais comme si je volais au dessus du safari et je voyais des éléphants et les éléphants vous savez comment c'est alors c'est l'image il me montrait l'image un éléphant c'est comment quand ça marche ça marche lentement pof pof imaginez un éléphant qui avance d'accord et avec des petits autour alors les petits ils gambadaient et puis des fois la maman éléphant elle allait récupérer son petit qui commençait à s'égarer tu vois hop et bien les éléphants les mamans éléphants les papas éléphants pof pof et bien nous c'est ça nous nous pourquoi on a gagné pourquoi la lumière a gagné pourquoi on a gagné hein parce que on arrive calmement pof on arrive à la capitale calmement tranquillement avec des klaxons même si c'est pas très autorisé comme l'éléphant pourrait faire son cri d'éléphant excusez moi j'ai du mal à exprimer enfin vous voyez ce que je veux dire et en fait on arrive tel des éléphants imposant sur le nous et voilà et calmement c'est à dire que il n'y aura pas de débordement normalement à moins que ce soit des infiltrés et j'ai vu une vidéo que j'ai partagé repartagé repartagé où il y a des 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 policiers qui gazent d'autres qui pensent gazer des manifestants et en fait le mec il enlève sa cagoule il dit c'est moi c'est nous ah merde bon oups voilà donc bon tu vois donc attention ce qu'on verra à la télé c'est pas voilà c'est pas la vraie vérité moi j'ai vu une vidéo aussi où la le premier ministre donc non c'est pas un premier ministre c'est un ministre c'est ils ont créé un nouveau ministère il faut regarder les informations internationales il faut regarder les informations qui se passent au Québec donc aux informations qui se passent au Québec il y a un ministre le ministre de la cybersécurité voilà c'est quelque chose de nouveau maintenant on va avoir ça on va avoir la cybersécurité et bien pour notre bien ce monsieur il veut utiliser l'identité numérique pour notre bien parce que c'est le seul moyen de d'être bien voilà et bien refusons donc l'archange Michael j'espère que vous pourrez faire le tri dans tout ce que j'ai dit mais c'était vraiment important que je vous dise tout ça l'archange Michael donc voilà m'a donné tous ses messages j'espère que vous pourrez faire le tri si vous avez des questions déjà vous pouvez commenter en commentaire attention aux mots que vous utilisez dans les commentaires et puis vous pouvez aussi partager cette vidéo au maximum je vais mettre deux liens deux ou trois liens je vais voir parce que j'ai plein de vidéos aussi à vous montrer de Salim qui est voilà qui donc je vais mettre plusieurs vidéos sur sous cette vidéo donc je vous invite à les partager on verra si je me fais censurer et puis basta et puis sinon je changerai de de plateforme j'irai sur Rumble bref et puis je vous souhaite beaucoup beaucoup d'amour je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour sachez que toutes les personnes qui sont allées aujourd'hui manifester avec leurs camions que ce soit à pied camion voiture tracteur tout ce que voilà tous ceux qui sont partis manifester ce n'est pas en vain c'est vraiment des petites étincelles de lumière c'est de la lumière qui est envoyée voilà à l'humanité voilà c'est de la lumière qui jaillit donc ça c'est génial et puis écoutez je vous embrasse bon bon week-end prenez bien soin de vous et puis à bientôt